bonjour tout le monde nous voici un peu dans la serre ici tout se porte vraiment très bien les tomates se développent vraiment bien ça pousse très très bien comme vous pouvez voir ça se développe vraiment ici j'ai pas mal de fleurs qui viennent j'ai remis dans le jardin tout ce qui se trouvait ici donc les salades les blettes s'est passé au jardin et je vais vous montrer ça tout de suite voilà ici oui elle est énorme la tomate ici donc voici le jardin je vais vous montrer ça pour vous montrer que ça pousse mais doucement là dans le jardin donc nous voici dans le jardin ici le chou romanesco celui ci se développe très bien mais je vais vous montrer j'en ai un qui ne voit pas de masse lui à mon avis il file ou je ne sais pas quoi là mais chou fleur chou fleur ici en dessous de la mini serre j'ai remis des radis vous voyez ils sont en train de pousser les haricots qui se développent pas mal ici les deux lignes de navets ils ont l'air de quand même se développer mais j'ai l'impression qu'il y a quand même eu quelque chose parce qu'il y a des trous dans les feuilles les choux frisés et voilà le fameux romanesco que je vous dis ben lui il fait pas de le chou vraiment bien formé ça fait plus de petits choux on verra un petit peu ce que ça va donner les tomates voilà si les tomates qui se développent pas trop mal elles ont de belles couleurs à un moment donné elles étaient fort jaune maintenant on va rattraper une belle couleur vert foncé aujourd'hui j'ai mis les salades ici entre les tomates quelques salades que j'ai repiquées et là dans le fond les blets vous pouvez voir il y en a là comme vous pouvez voir j'ai mis des granulés bleus parce que des limaces on n'en finit pas avec ces limaces ça n'arrête pas et alors quelque chose ici que je vais vous montrer ça commence à produire voilà donc les premières tomates commencent à apparaître ici oui normalement là si j'enlève ceci il devrait y avoir une tomate derrière ça tient toujours mais je pense qu'il doit avoir des tomates ah voilà voilà comme vous pouvez voir on voit une petite tomate qui apparaît donc voilà ça ça va bien ici la verte de ouïe qui commence à faire des fleurs aussi voilà elle commence à faire des belles fleurs donc vous voyez ça se développe je vais passer maintenant sur les courgettes du jardin donc voici les courgettes et ici on voit que il ya déjà des fruits qui se développent j'en ai encore ici derrière ici ce sont des courgettes des longues des courgettes vertes elles vont aussi pas mal de fleurs ce que j'ai fait aujourd'hui j'avais mis des petits ronds que les chamins avaient mangés si vous vous rappelez ben voilà ils ont fait quelques feuilles je les ai mis en place aujourd'hui on verra un petit peu ce que ça va donner encore des granulés bleus pour empêcher les limaces et les escargots de venir les manger et je vais vous montrer sur la terrasse les plantes dans les pots ici les tomates robines et les robines elles produisent oui j'ai quelques fleurs et quelques tomates qui vont bien on les voit ici à l'intérieur là la plante va très bien aussi donc celle ci elle se porte vraiment bien j'ai ici les tomates cerise celle là on voit qu'il a fait froid on peut voir les feuilles ici en dessous elles ont eu un petit coup de froid et celle ci par contre se porte beaucoup mieux les piments ça ce sont les carolina ripper on voit que il a froid aussi les feuilles sont très très jaunes mais par contre les fruits sont là voilà on a des fruits ici on a des fruits ici mais on voit que la plante a froid donc on espère que dans les jours qui vont venir ça va peut-être réchauffer ce matin ici à volkenrad nous avions 4 degrés les cosmos ici la plante de mort et ici une petite rétroubine mais qu'on voit qu'elle a froid aussi donc les feuilles sont un peu violacées comme ça mauve c'est pour montrer que la plante a froid mais elle me fait quand même des fleurs donc voilà on espère que le temps va un peu se remettre on verra ici dans les jours qui vont venir et bien voilà c'était un peu pour vous montrer l'avancement du jardin c'est très lent cette année mais par contre quelque chose que j'ai oublié de vous dire énormément de fleurs on voit qu'il ne fait pas chaud donc les fleurs ne coulent pas il y a beaucoup de fleurs sur des plantes maintenant on verra un petit peu dans le futur si avec cette humidité on n'attrape pas de la maladie mais pour le moment beaucoup de bouquets de fleurs et si ça reste comme ça on devrait avoir beaucoup de tomates malgré le temps très très froid qu'on a et bien voilà une bonne fête journée à tous portez vous bien et ce sera à la prochaine fois merci